Salut tout le monde c'est Taker et bienvenue pour la suite de Ratchet & Clank 3 et comme promis je suis en compagnie de Papillu. C'est qui Papillu ? Ah ça je sais pas, je crois que c'est le mec qui vient de parler là. Salut ! Salut tu vas bien ? Ouais ça va, un petit peu fatigué et toi. Très bien donc on va tourner plusieurs épisodes, on va pas s'arrêter mais je couperai en 3 comme j'ai fait avec Miros dans Ratchet & Clank 2. Et on a planifié plein de choses. C'est ce que j'allais dire, en fait on a déjà tout planifié. Donc on va essayer d'aller, bon déjà on va se terminer les studios Holostar et ensuite on va aller à Blackwater City. On va pas toujours leur laisser la surface. De toute façon je pense que ça va aller assez vite, en plus comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai pas tendance à traîner sur les Ratchet & Clank en général. Ouais mais ça va en plus, ils te débrouillent bien. Mais ce qui est assez drôle, enfin moi je crois que de mon point de vue, c'est quand même de suivre de l'esprit et Ratchet en même temps, bon là tu fais le 3. Ouais. Et je parle en fait du dos là, parce que je regardais toi et deux rives en même temps, c'était assez marrant de voir deux façons de jouer assez différentes. Ouais c'est vrai, surtout ce genre de jeu, c'est le genre de jeu qui passe bien même en regardant deux fois un peu la même chose. Ouais c'est clair, même Boudouche il avait fait. C'est vraiment le genre de jeu que je peux regarder plusieurs fois, même jouer plusieurs fois, ça me dérange jamais. Même si après j'essaie quand même de jouer à d'autres jeux bien entendu. Ouais sûr. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu, surtout le 3. Enfin pour ma part, le 3 c'est vraiment celui que j'ai le plus fait et que je ne me lâche jamais de faire. Bah le 3 il est plus bourrin que les autres, mais aussi comme dit, j'ai tendance à préférer le 2 parce qu'il est un peu plus varié je trouve. Ouais. C'est pas que du combat, il y a aussi des courses en moto, des trucs en vaisseau, même si ça a l'air pas grand chose, c'est quand même... C'est du plus, c'est sûr. C'est vrai que le 3 ils ont pas mal, comment dire, ils ont vraiment forcé sur les défis. Ouais, le 3 ils ont surtout forcé ça sur les défis, c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Moi au contraire, j'aime beaucoup le genre de choses. Tout ce qui est même du style arène, là ça varie un peu de l'arène, mais c'est un peu du même genre quand même. Ouais, voilà. C'est pas mal. Bon, le pirate, on va essayer de se torture ça vite fait parce qu'on a pas que ça foutre hein. Ah putain, le pirateur c'est chiant à la longue. Enfin c'est sympa mais... En fait le truc c'est que je trouvais ça, je trouve ça un peu abusé quand il y a 4, ça c'est super long. Ouais, c'est clair. Attends là on en a combien ? On en a... Ouais on en a 4 putain. À force qu'on en aura plus que 4 je crois. Bon enfin c'est toujours mieux que l'infiltrateur dans le 2, je déteste ce truc. Le truc totalement random mais qui me fait rager à fond. Ouais, l'infiltrateur ça c'est random, ça c'est clair. Autant l'électrolyseur, j'ai trouvé le truc hyper sympa. Ouais, j'aime bien l'électrolyseur. Mais ça, ouais bon. Ça va, le pirateur j'aime bien ça. C'est sympa, sauf qu'on en a 4. C'est un peu trop long. Ouais, c'est clair. Ils auraient pas dû en dépasser 2, 3 sérieux. Et encore, il y a un pirateur spécial à Aquatos, où c'est vraiment très long, je crois, il y a 4 manches de 15, je suis pas sûr. Oh putain. Bon, tout ça pour un boulot en titane. Peut-être même des manches de 20, non ? Je crois que ça existe des manches de 20. Non, ça existe, j'en ai jamais, j'en ai pas vu ça. Et je crois qu'il y a un pirateur hyper dur aussi au musée insomniac, d'ailleurs où j'ai jamais été dans le 3. Je sais pas, je suis jamais allé dans les musées insomniac. Enfin, je crois qu'on me l'a dit en commentaire, en fait, qu'il y en avait un pirateur très dur. Bah un peu comme à l'image de l'électrolyseur dans le 2, même si il était pas trop dur, en fait. Mais ouais, l'amusée, il était très dur. L'électrolyseur, c'est du par cœur, hein. Il faut... Ouais. Enfin, il faut surtout avoir des yeux partout et... Ouais, faut gérer tous les caméras. Alors là, t'as un boulot en titane, hein. Ouais. Enfin, par contre, j'ai essayé, putain, mais je t'ai fait tout canardé. Je t'avais déjà terminé les ennemis. Voilà, c'est bon. C'est eux les plus dangereux, sérieusement. Mais là, il y a un gros bug de son. Bon, toi, tu l'entends pas, mais là, c'est comme si je tournais un crancouboulon. Ah bah tiens, il est là, le boulot. Comme si je tournais un crancouboulon sans arrêt. Ouais, bizarre. Le vieux bruit, là. Non mais sérieusement, cette trilogie est buggée, mais... C'est violent, quoi. C'est clair. C'est un bon... On va faire un petit peu de machine à souhaiter. Ouais, bah il faut vraiment que tu essaies d'avoir le jackpot. Parce que autant sur Ratchet & Clank 2, ça vaut pas grand-chose. Mais sur Ratchet & Clank 3, 25 000 boulons, tu craches pas dessus. Ah, 25 000, sérieux ? Bon, bah alors on va y rester jusqu'à ce qu'on l'ait. Bah ouais, putain, c'est énorme. C'est surtout moyen de me rapprocher du l'âme au disque. Ouais, c'est clair. Puis je me logne aussi, j'ai pas mal qu'elle me saute à la gueule. Bon bah j'ai remarqué dans l'épisode d'avant, mais je me redis quand même, t'imagines, c'est en vrai que les machines à souhaitent être explosées à la gueule. Ça serait triste. Bah... Dans un sens réaliste, quand t'as plus de saut, c'est un peu... C'est le coup de pied au cul, donc ça peut être un peu pareil, je pense. J'avoue. C'est pas faux. Oh putain, j'en avais deux, là. J'en avais deux pour le 2 sur 3 pour le jackpot. C'est pas moche, ça. Mais non, mais vas-y, là, y'en a plus que deux. Ouais, t'aurais dû prendre un peu de temps quand même avec Clank. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, surtout qu'il y en avait beaucoup plus. Ouais, ouais. Bon, on va attendre jusqu'à ce qu'elle explose et qu'on ait le jackpot. Attends, il a fait exploser, celle-là. C'est vrai que j'ai quand même passé plus de 5 minutes juste pour avoir le jackpot. Ça se comprend, mais je savais pas que c'était autant, putain, 25 000, quoi. Ouais, 25 000 boulons, là. Tu vois, c'est pas à côté. Mais je crois bien que c'est un point de compétence. Il me semble aussi. On l'avait dit. Bah, c'est ça, en fait, que j'essayais d'avoir. Enfin, point de compétence, j'ai jamais eu de courage. Oui, 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 oui. Oui, oui. 25 000, putain, énorme. Des points de compétence, ouais, en effet. Et bien, voilà. Euh, là, il y a du fric. Voilà. Là, par contre, j'ai pas de clan que ça fait un peu bizarre. Bon, même si j'ai l'habitude avec un mode en ligne, mais du coup, en mode solo, ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Il y a que des verres, ouais. Et il y a encore quatre manches. Ah putain. Bon, déjà, la première était très rapide, donc ça, c'est déjà ça. Merde. D'ailleurs, du coup, tu es là, Ratchet Gladiator. Ouais. Tu l'avais dit. Ouais, j'ai fraudé. D'accord. Ouais, en fait, j'ai... Comment dire, je me suis créé un compte américain pour pouvoir l'acheter. Tu sais, j'ai acheté avec ma carte bleue, j'ai acheté... On sait bien ce qu'on peut payer en euros pour avoir une carte US. Tu sais, qui te donne des dollars sur ton compte PSN américain. Ouais. Et du coup, j'ai acheté et Ratchet Gladiator avec. Et grande surprise, en fait, on peut y jouer avec tous les comptes qui sont sur la PS3, dont les comptes européens. Donc, en gros, je joue aux jeux US, mais avec mon compte européen et en plus que je joue en français. Ah, c'est pas mal ça. C'est parfait. Et en plus que je n'ai pas cher pour les coûter 10 euros. C'est cadeau, quoi. 10 euros, il faut le jeu que je... Je crois, sur la boutique où j'achète les jeux rétro, d'habitude, Milo & Chili, il me semble que je l'ai eu pour 7 euros ou 8, je ne sais plus. Plus les frais de transport, 12 euros. C'est ça. Voilà, 12 euros pour un très bon jeu, tu ne craches pas dessus. Non, c'est sûr. Même si, malheureusement, les rayures font que les cinématiques sont au merde un peu. Ah, ça, c'est un peu con, mais bon, c'est qu'un détail. Disons que tu peux jouer au jeu pleinement. Ben, disons que j'ai dû couper une cinématique un peu plus fort, ça. Ah bon ? Ça faisait ça. En éteignant la PS2 ? Je ne sais plus comment. Mais bon, je le joue en principal, il ne bug pas. C'est sympa. Ah, l'entrequête V2. Ah, déjà, excellent, ça. Par contre, putain, les trucs verts, ils me balancent un tir, je perds la moitié de ma vie. C'est chaud. Par contre, je ne trouve pas le lance-roquette super puissant. Enfin, il est très puissant, mais vers la fin, même en V5, il faut quand même deux coups à un ennemi basse. Ben là, il faut deux coups pour tuer les gros verts, c'est pas mal. Ouais, ça, ça va. Oh, casse-toi, casse-toi. Je crois qu'il en faut trois pour les gros vaisseaux comme ça, non ? Oh, ça va, c'est pas dégueu. Les gros vaisseaux, ils sont inoffensifs. Ouais, mais quand même... Il tire un peu de façon random, en fait. Merde. Putain, non, non. Là, c'est même tout, je suis mort. Il y a un tel lag chez moi que... Oh. Il n'y a pas à rien. Et c'est là quand même où le lance-roquette peut être rétile, d'un côté. Dans des endroits comme ça, c'est clair. Ouais, mais bon... Je n'aime pas trop les jeux comme ça, perso. C'est trop lent pour moi, en fait. J'ai rien fait. D'ailleurs, vu que tu as désactivé les text-aids, il faudrait que tu retiennes les moments où tu devras aller chercher les armes de Ratchet & Clank 2, parce que du coup, on ne va pas te les dire. Ah ouais, c'est vrai. Bon, je sais qu'il y en a une sur une planète de la fin, la Khoros, je crois. C'est là qu'on a la bobine de plasma. Non, tu commences avec la Blanque de Khor. D'accord. Ok. Donc, tu as la Blanque de Khor et tu dégages Aquatos. Ensuite, c'est Khoros et terminé la toute dernière planète. Ok. Là, je suis en mode OKO, là. C'est respectivement Rebondisseur, Tempête Plasma. Bobine à Plasma, pardon. Et le bouclier, là, si tu veux. Ouais. Bon, j'attends juste que ça se termine, parce qu'il faudrait mieux prendre un tir dans la gueule. Ouais, le bouclier qui rend Ratchet totalement pété en fin de jeu. C'est clair. Le truc, c'était d'amincif, quoi. Franchement, ils n'ont pas été trop généreux non plus. Tant mieux, d'ailleurs, de le mettre en fin de jeu. Ouais, sinon, ce serait trop simple, hein. Parce qu'il me semble que Charger Bouclier, bon, tu n'avais pas de plus au milieu de jeu, mais entre le milieu et la fin, hein. Ouais, je m'en rappelle plus. Il me semble que c'était un truc du genre, ouais. Ouais. Je crois que je suis arrivé au bout, là. Ouais. Clank, mais où t'étais passé ? Je commençais à m'inquiéter, moi. Je me faisais graisser les pignons. Ouais, t'as bien choisi ton moment, mon vieux. Elle est où, Courtney Gears ? Miss Gears a quitté la planète. Que quoi ? Et pour Népharius, alors, elle t'a dit où il était ? Il est à bord d'un croiseur galactique du nom de Léviathan. Ah, ok. Bah, bien joué, Clank. Bon, bah, j'appelle Sacha pour venir dépister ce croiseur, alors. Oh, Clank a les yeux rouges. Putain, c'est Clank Rouge ! Génie ! Génie ! Ah ! Bon, bah, je pense que ceux qui connaissent ce scénario... Bon, de toute façon, tout le monde a compris, hein. Je pense avec ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Bon, enfin, on va rien dire. Bon, bah, on est partis pour Blackwater City, du coup. Euh, ouais. Bah, oui, du coup, d'ailleurs... Il y a encore une cinématique du... Ah, non, même pas. Non. Euh, enfin, je sais pas. Ah, mais ce sera Blackwater City, alors, qui aura... Après, Blackwater City, qui aura une cinématique. Voilà, donc, ouais, là, on va se faire plein de thunes, et je pense qu'après, on pourra acheter de l'homme au disque. Ce sera cool. Bien. Ça va chasser sec avec l'homme au disque cousin. T'es que... Ratchet & Slash. Ratchet & Slash. Les sons sont tellement buggés, je sais pas si t'as déjà fait attention, mais les sons pendant les phases de vaisseau comme ça, et c'est totalement buggé. En fait, ils en ont mis quatre, mais ils ont pas changé les sons. Oh, j'ai pas fait gaffe, on va limite les chargements, voilà, quoi. Ouais, on se remballe, mais je veux dire, quand même, c'est mal fait, quoi. C'est encore un fail parmi tant d'autres. Ouais. Ok, donc là, on est en mode esquive de roquettes. C'est toujours assez simple. D'ailleurs, Blackwater City est très rapide, hein. Il y a trois missions et ça s'arrête, hein. Ah, sérieux, il y en a juste trois. Ouais, mais je pense qu'on va s'arrêter, quoi. Ouais, c'est trois missions qui sont pas mal, il y a beaucoup de thunes à la clé, hein, sans compter les bots gravitationnels. Ah ouais, en plus. Et il me semble, là aussi, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait un boulon titane, mais je suis pas sûr du tout, hein. Ici, ça m'étonnera beaucoup, mais bon. On va voir. Mais il me semble qu'il y en a un, mais il faut d'abord que tu récupères les boulons en titane. Ok. Alors, Blackwater City, c'est aussi une map du online. Ah, vérifiez, bah je vais vérifier. Je l'ai pas du tout. Ah ouais ? Ouais, en fait, bah les... Bah moi, j'adore le design, mais après... Ah, j'aime bien le design, je parle au niveau... Niveau compétitif, on va dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bah après, je peux pas trop dire parce que je suis pas rachet pour la compétition. Enfin, c'est pas aux compétitions, je veux dire... Enfin, c'est... L'expression, on va dire, c'est pas vraiment aux compétitions, mais... Enfin, disons juste que je trouve la map pas pratique, quoi. Même si c'est juste un truc symétrique, mais bon. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Trop petit aussi, un peu. Vaisseau en la poche. Non, autant pour moi, y'a pas de bon opétition. Mais je suis con, en plus, j'aurais pu te le dire parce que j'ai vu sur le vaisseau qu'il y avait 0 sur 0. Ouais, en plus. Mais par contre, y'en a une sur Aridia, la dernière truc. Et y'a même un trophée, il me semble. Ah, Aridia, j'adore cette planète, putain. Ouais, excellente. Et c'est aussi une map. Ouais. Non, mais en fait, à Aridia, y'a un bilan platineur, il me semble qu'un trophée derrière la basilique. Ah, d'accord. Genre, le snipe, ça le tue pas, lui. Ah ouais ? Putain chaud, les ceux qui tirent des rayons laser, là, dans des robots. Le snipe, ça le tue pas, c'est étonnant. C'est parce que je l'ai pas assez amélioré. Bon, attends, on va essayer de s'en remédier. Bon, toi, crève, voilà. Ah merde, j'ai plus de munitions, c'est pour ça que je peux pas le sectionner. Vas-y, lance grenade, on va changer un petit peu. Mais attends, mais d'où tu crèves pas toi ? Lance grenade, je pense que le mieux, ce serait de le mettre assez vite en V5, parce qu'après, il va très vite devenir obsolète en fait. Je suis en V4, là, c'est bon, j'y suis presque, enfin, je suis à un peu plus d'un tiers. Surtout qu'une fois le rebondisseur en main, lance grenade, il sert de rien. C'est bon, lance grenade, il est obsolète. Bon, il reste pas dégueulasse non plus. Ouais. Regarde, je suis déjà à 170 000 boulons après la première mission de Blackwater, donc après la prochaine, on peut s'acheter l'amodisc. Alors là, meilleur endroit pour tirer, c'est que les amis sont très cons. Ouais. Moi, j'utilise le snipe quand il ne faut pas utiliser le snipe. Ça fait logique. Mais je trouve les ennemis assez cons dans Blackwater City, surtout ceux du début, ceux qui tirent des lasers. Ouais, ils restent plantés. Même à la fin, tu vois, ils essaient de tirer sur les rangers, tu passes tranquille, ils s'en foutent. D'ailleurs, c'est là qu'on lance roquettes, là maintenant, ils tirent, ils lancent des mines. Tu sais, comme ils ont V2, là. C'est stylé. Ça fait pas mal de dégâts. Ouais, ouais. C'est une sorte de mini rebondisseur, en fait. Ouais. Et le mieux, ça reste un V5, mais ils tirent une carrément, des missiles téléguidés. Mais bon, c'est vraiment de la petite puissance, c'est rien d'extraordinaire non plus. Heureusement, parce qu'imagine, si tu tirais une roquette et qu'après ça tirait 5 roquettes dans la même puissance, ce serait légèrement embêté. C'est clair. On voit les petits uranoïdes de mer au niveau pistolet à l'homme. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ça va, les rangers galactiques, ils font tellement triper. C'est des malades, les rangers galactiques. C'est limite la plus grosse touche d'humour du jeu, quoi. Ah, c'est clair. En tout cas, celle que j'apprécie le plus, c'est là, donc on peut s'acheter. Et la modisque. Ouais, ça va, je t'en sais. Fais-toi plaisir, là. Ouais. D'ailleurs, j'ai juste... J'avais plus de musique, j'ai eu un bug. Vas-y, attends. Arme. Non, c'est pas là dedans, c'est une salette rapide. Ouais, je pense que... C'est pas de quoi ? Ce truc de merde, je vais l'enlever, là. Tempête N60, c'est bon. Vire, vire, vire l'exposeur plutôt, il sert à rien. Encore le Tempête N60. Non, le Tempête N60. Le Tempête N60, il sert pas mal aux petits amis. Ouais, je préfère le pistolet à la lave en utilisant les ennemis. Ouais. En fait, pistolet à la lave, le seul souci, c'est son manque de portée. Mais à part ça, c'est vraiment une bonne arme. Ouais, bah c'est une arme de mêlée, un peu. C'est vraiment quand t'as plein d'ennemis à côté de toi, ou plein de petits en général. Ou même pas, en fait, vu que ça allait faire reculer un peu. Enfin, je trouve vraiment l'arme sympa, pour les personnes. Ah oui, il faut péter les tourelles. Ça sert vraiment des tourelles de pédé à côté de Cell 2-9. 3 roquettes, y'en a plus. Sinon, remarque à part, là, tu sais, j'étais pareil de la Chrome, enfin, je vais pas dire le nom en vidéo, histoire de laisser la surprise. Et c'est pas une ROM, en fait. Ça a l'air d'être un jeu PC, ouais. C'est peut-être pour ça, alors que les graphismes sont uniques, un peu. Ouais, ouais. Mais bon, je vais essayer de mon côté, et je te dirai ça. C'est trop bien, ça, que le modiste soit téléguidé comme ça. C'est clair. Mais c'est vraiment une très bonne arme. Je trouve ça égal en puissance, le lance-roquette, il est juste moins rapide, en fait. Ouais, non, c'est clair. Mais il est tout aussi puissant que le lance-roquette, hein. Mais avec le rebond, on peut même dire que, finalement, c'est le plus puissant. Enfin, après, quand tu sais, quand tu fais évoluer. Ouais, ouais. Le rebond, en plus, ça se multiplie, après, je crois. Enfin, voilà, c'est de plus en plus puissant. Ouais, je ressens pas vraiment le fait qu'il se multiplie à partir de la VV. Ah, même dans les 4 versions. Ou alors, c'est moi qui l'utilise mal, hein. Là, il se multiplie pas encore, mais je crois que c'est... Après, genre, peut-être en V5, je sais plus. Ah, ça y est, là, on va peut-être avoir une cinématique. Ouais. Ah, t'as déjà tout fini. Bah, ok. J'ai trébuché sur ces bottes gravitationnelles. J'ai trébuché sur ces bottes gravitationnelles. Yo, c'est Skid. Que dalle, mec. Je suis resté bien planqué, discret et tout. Plus discret qu'une ombre, mec. Eh, t'es sûr que c'était elle ? Carrément, elle m'a même dédicacé mon T-shirt. T'as une idée de combien il vaut, mec ? Skid. Tire-toi, dégage. Eh, attends un peu, mec, on a de la compagnie. Eh, les mecs, vous voulez pour le T-shirt ? Eh, le prix de départ, c'est de 300 boulons. Eh, du calme, mec ! Eh ! Ce qui est des mâles. Vite, il faut retourner sur les lunes d'Obani. Il y a un truc que j'adore, quand même, dans Ratchet & Clank 3. Enfin, dans Ratchet & Clank, c'est vraiment... Mais tu vois leur caractère... Attends, vas-y, pas tout de suite. Vas-y, joue au studio Holostar, là, histoire de rechercher le boulon en titane. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. C'est vraiment, tu vois, dans leurs yeux, là, ou leur mimique, là, si on peut dire ça ainsi. Ouais, là, comment il... Vas-y, joue au studio Holostar, bon, tu me dis où c'est. Ah oui, donc on va avoir besoin des bots, alors. Ouais, c'est juste à côté. Enfin, je sais pas où t'es, là. Ah, c'est là, ok. Ouais, c'est juste là. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai retourné aussi sur Mercadio. Tu sais, à la fin, là... Ouais, ouais. Merde, à la fin de là où t'as les trucs à faire avec le réfracteur, t'as un truc comme ça. Euh, on prend peut-être des munitions, là ? Ah oui, merde, j'ai pas fait attention. Attends, puis c'est là... Mais putain, voilà. Attends, je vais... Je vais voir là ce que tu peux faire. Un boulon en titane se trouve dans un roi de passerelle. Ouais, but gravitationnel. Incroyable. Là, je me rappelle pas d'avoir déjà fait ça. Non, ça me dit rien du tout, tu vois. D'avoir chopé ce boulon. Bah tu veux qu'on fasse de la récolte de boulons titane, là, quitte à faire durer l'épisode, là ? Euh, bah... Au fur et à mesure, un peu, tu sais, je vais pas faire que ça, mais genre, on fait une mission, après on va chercher un boulon, etc. Ouais, ok. j'ai juste retourné sur un arc-logue parce que je sais, je je pourrais glisser là. Il y a aussi celui de Tyrannosis que tu as probablement oublié avec l'hyper swing. Euh... Ouais... Ouais, c'est vrai, ouais, je me rappelle. de quoi que non non si si je les ai pris en offre parce que j'étais m'amuser avec les super bottes une fois à faire de l'objet et tout et puis j'ai vu j'ai vu ça avec l'hypersing et je me suis dit merde j'ai beau été ici ouais si j'ai le choppé sont les boutons les boulots en titane ça juste aucune utilité à voir par avoir des skins moi j'ai déjà mon skin préféré au star donc je vais laisser cela moi j'ai une préférence pour le classique ratchet et clank ah oui oui voilà c'est assez difficile pour y aller perso je me sers de clank et enfin j'essaie de faire un soin un peu random et ça passe oh merde il ya un groupe les tourelles putain je m'en sers pute ça non 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 mais joueur qui t'as eu le tir par terre tu vois il reste par terre et je me suis fait toucher par le tir qui était par terre assez con ce dégue au merde tu étais presque en plus reprend des munitions parce qu'en plus j'en ai vécu tu étais presque en plus c'est dommage et c'est vrai que j'utilise les tourelles quand même le truc c'est limite la meilleure arme du jeu c'est un peu l'armes de fête quand même moi je vous callais pas très puissante ça vient ça j'ai un peu délaissé je l'ai depuis à quoi tous que je dois même pu m'en servir ouais mais à force t'as tellement l'habitude d'utiliser les armes direct ouais t'as ou je lui gratos donc au pire c'est pas d'argent j'étais pas là c'est clair c'est dommage que mais t'as même c'était assez droit de jeter quand france le même truc non bah oui et pourtant je vais pas les réductions c'est bizarre ça après je suis passé un bug de la ps3 sur ps2 j'ai racheté clank 1 et 2 j'ai aucun souci oui c'est forcément un bug de la ps3 en tout cas c'est dommage parce que en speedrun ça peut être vraiment utile justement d'avoir ces réductions ouais c'est sûr tu allais tu as les armes principes enfin indispensable entre guillemets plus rapidement ouais bah les armes indispensables en plus c'est même pas le chargeur bouclier en fait c'est tout ce qui est un super rebondisseur bobina plasma surtout les tourelles c'est en abusé mais à mort là je te conseille le pistolet à lave sur cette grande tour ah oui merde oh putain je l'ai pas vu il tombe dessus non c'est stylé ah c'est drôle putain comment il s'est en train de cramer en descendant le truc de sadique ok c'est bon bon on va défendre la s'en mais il me semble qu'il y en avait un autre là où j'ai ouai ou alors je déconne je sais pas si si on a un autre mais un peu la flamme mauvaise voilà voilà il s'en